bonjour et bienvenue pour ce rendez vous du musée dans mon canapé musée de la grande guerre qui vous donne rendez vous tous les dimanches et mercredi à 14h30 alors aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre de collections qui vont entrer en résonance avec ces portraits qui se trouvent derrière moi ces portraits qui redonne une dimension très humaine un sujet extrêmement vaste et extrêmement important et intéressant bien évidemment c'est l'engagement le rôle qu'ont eu les empires coloniaux les territoires coloniaux durant la première guerre mondiale comme le sujet vaste je suis désolé mais il a bien fallu que je choisisse et puis ça va permettre aussi de compléter d'une certaine manière ce sujet qui a été abordé hier lors d'une table ronde avec des historiens cette table ronde bien sûr vous pouvez la retrouver sur notre page facebook puisque elle s'est faite en direct donc bah c'est pas la peine d'attendre plus je vous emmène voir mon premier coup de coeur et le temps que je me déplace je vous propose quelques images pour voilà redonner un tout petit peu de contexte à ces empires ces empires coloniaux avec un premier arrêt sur image pour le premier et de loin véritablement le premier l'empire britannique l'empire britannique au sens colonial c'est vraiment toutes ces zones rouges qu'on voit sur cette carte est une influence importante c'est 26 millions de kilomètres carrés de territoires le soleil ne se couche jamais d'ailleurs sur ces territoires 400 millions à peu près d'individus alors que la deuxième place est occupée par la france la france qui pourtant est puissante et influente 10 millions de kilomètres carrés de territoires pour 50 millions d'individus on est bien en deçà de l'empire britannique cependant on a des forces importantes et justement cette image commence à annoncer mon un des premiers coups de coeur les autres puissances européennes avec l'exemple de cette carte du continent africain par le jeu de couleurs vous pouvez avoir une idée de voilà cette répartition des territoires entre les puissances européennes la péninsule ibérique la zone du bénélux mais également l'allemagne sont bien loin derrière soit parce que leur politique de conquête coloniale est en déclin leur influence en fait est en déclin soit c'est une politique de conquête c'est le cas de l'allemagne qui est beaucoup plus tardive et donc le nombre de colonies de territoires d'individus et l'influence est bien moindre dès l'entrée en guerre on va mobiliser ces territoires et leurs ressources et un premier que je souhaitais vous montrer c'est ce premier uniforme qui est ici au centre de l'image je montre pas tout de suite tout hop la lumière on va éviter de la voir dans l'axe voilà là je pense que vous le voyez plutôt bien c'est le chasseur d'afrique voilà donc ce cet uniforme ici bleu et rouge si on prend en compte les couleurs dominantes on retrouve la coiffe des unités africaines la chéchia ce bonnet tout simplement qu'on va retrouver particulièrement avec le personnage de banania et donc le chasseur d'afrique ici est représenté par par cet uniforme à la fois que je trouve élégant et c'est pour ça que c'est un coup de coeur mais aussi et surtout c'est la première raison c'est que c'est des ce sont des unités qui vont être engagées et qui vont nous rappeler l'histoire locale je m'explique les chasseurs d'afrique ici c'est un première classe deuxième chasseur d'afrique donc ces unités à cheval sont créés en 1831 et d'ailleurs vont être utilisés jusqu'à la guerre d'algérie sans être forcément mécanisé et ça c'est une autre histoire en 1914 ce régiment le deuxième rca et est stationné au maroc va traverser la méditerranée deux escadrons de ce régiment en particulier rappel l'histoire locale puisqu'ils vont arriver à sept qui est un des ports principaux de débarquement des unités de l'armée d'afrique l'armée du maghreb colonial français si on détaille ils vont remonter par voie ferroviaire jusqu'en île de france et ils vont ces deux escadrons les troisième et quatrième vont permettre la création avec une deuxième autre moitié de régiment de chasseurs d'afrique ils vont permettre la création du deuxième régiment de marche qui va être engagé dans dans des combats au début du mois de septembre 1914 ces chasseurs d'afrique vont être intégrés la 45e division de troupes africaines la division qu'on surnomme la division de rude puisque c'est le général de rude qui l'a sous son commandement et les les escadrons de ce deuxième régiment de chasseurs africains vont combattre à barcy vared ce sont des villages qui se trouvent au nord de maux et qui vont être les théâtres d'opérations les lieux de combat dans la bataille de la marne de combat de lourc des combats de lourc en septembre 14 c'est véritablement ce qui marque notre territoire dont on peut encore découvrir du patrimoine avec le circuit de la bataille de la marne c'est ces cavaliers vont s'illustrer et aujourd'hui cet uniforme permet de rappeler aussi un peu de cette histoire qui est toujours présente sur l'étendard de ce régiment l'inscription ourc 1914 figure sur leur étendard ce qui montre aussi qu'ils ont été des unités importantes durant durant cette histoire alors si on s'attarde un peu plus sur sur l'uniforme et pour ça je vais juste juste changer de caméra hop alors je suis très en contreplongée mais je vais vous montrer ces certains détails autrement ensuite donc on retrouve le bonnet les parements de col et de manches sont de couleur jonquille ce qui vient réhausser aussi en ce bleu assez clair et contraster avec la ceinture rouge on dirait presque presque de la mode ici quoique la mode c'est diane notre spécialiste et vous pouvez retrouver sa visite sur notre chaîne youtube et notre page facebook on retrouve le sabre dans son fourreau de métal sabre courbe en fait de cavalerie de cavalerie légère et cette ceinture qui nous saute aux yeux cette ceinture rouge au dessus de laquelle on va trouver les boutons de de la cavalerie mis à part les cuirassiers ces boutons semi sphériques et argent unis on n'a pas du tout de relief dessus et puis sur les épaules les trèfles alors je voulais montrer autrement justement puisque c'est des éléments qui sont communs d'autres chasseurs d'autres unités de chasseurs comme ici vous avez le chasseur à cheval métropolitain du coup en complément on voit le pantalon qui va être le même dans quasiment toutes les unités de cavalerie des chasseurs donc le corps de chasse au départ sur sur les coiffes pour les officiers on va retrouver l'étui à pistolet et les femmes les fameux trèfles qu'on va trouver chez les dragons également voilà le numéro de régiment qui apparaît sur les pattes de col que les parements soit d'une couleur ou d'une autre de très beaux uniformes je m'attarde sur cette ceinture qu'on redevine là dans la dans cette dans cette image dans cette photo cette ceinture de tradition des troupes de cavalerie africaine puisque elle me permet aussi de faire la transition vers un autre un autre uniforme coup de coeur à savoir celui ci la tunique rouge voilà je remets plus au centre de votre image cette cette tunique rouge qui est elle aussi tout en élégance différemment mais tout en élégance alors ce rouge qui nous saute aux yeux là nous permet de encore une fois constater que les armées françaises ont un véritable problème de camouflage contrairement aux unités aux armées britanniques contrairement aux unités aux armées allemandes qui sont quand même un peu plus modernes dans la conception des unis bon toujours est il que cette tunique est très élégante c'est la tunique d'un capitaine le meilleur indice c'est la coiffe le képi ici en plus qui se distingue par ses couleurs rouge sur le sur le tout dessus mais surtout bleu bleu ciel avec le numéro de régiment en dessous le croissant de lune qu'on va retrouver sur les pattes de colle ce numéro de régiment qui est vraiment important à être à être visible les boutons sont unis puisque ça c'est particulier la cavalerie et sans aucun relief et au niveau des des manches on va retrouver les galons mais cette fois ci ils sont ils sont plus or qu'argent toujours est il que les spas ils sont aussi des unités de cavalerie assez importante puisque créé assez tôt dans l'histoire de l'armée française histoire contemporaine de l'armée française là aussi on est sûr de l'unité de cavalerie légère c'est un capitaine qui va porter une tunique et un képi comme cela c'est donc un français de métropole les officiers sont métropolitains chez les spays y compris donc chez le troisième rca ici le troisième régiment de spays algériens on a l'habitude de penser aux algériens pour pour ces unités de cavalerie cependant ce sont des unités où on va recruter également au maroc en tunisie au sénégal est beaucoup moins connu et dans des des effectifs moins bien moins important au soudan il ya eu des des spays soudanais du coup comme c'est pour un officier blanc français c'est une coupe dite à la française relativement cintrée on est sur les débuts de guerre sur des uniformes de début de guerre donc on est encore dans l'idée de magnifier le corps et puis l'armée c'est l'honneur de la patrie c'est celle qui va défendre justement je voudrais vous montrer d'autres images de spays puisque un autre uniforme est présent dans le musée mais très éloigné de cette tunique d'officier c'est celui ci justement le cavalier indigène avec ses deux burnoux le burnoux blanc par dessus on va avoir le burnoux rouge sont ces grandes capes à capuche et puis on distingue au niveau de la coiffe alors ici dans la photo sous la soul et sous les capuches le guénour qui est une structure relativement rigide autour de laquelle on va enrouler un chèche qui sera blanc ou beige et puis le tout va être tenu par une corde de tête qui est en poil de dromadaire c'est assez local en production assez local donc c'est vraiment le le cavalier indigène puisque son uniforme est très orientalisant avec le boléro qu'on trouvera aussi chez les tirailleurs algériens les tirailleurs en général le pantalon sarouel ici pantalon d'hiver bon les éperons la carabine ce sont évidemment les éléments de cavalerie alors voilà pour pour mes deux coups de coeur mais deux premiers coups de coeur du coup mais trois premiers coups de coeur trois uniformes très militaires très français mais aussi pour une histoire de début de guerre où on se rend compte que finalement la force coloniale a beaucoup d'importance dans le devenir de cette guerre puisqu'on l'imaginait évidemment plus courte je vous propose avec quelques autres images pour compléter le temps de me déplacer vers le prochain coup de coeur c'est ces images aussi des emblématiques tirailleurs sénégalais qui voilà un petit arrêt sur image pour pour la statuette c'est ces tirailleurs sénégalais qui n'étaient évidemment pas tous sénégalais et qui qui ont qui ont combattu aussi beaucoup beaucoup sacrifiés et donc l'art est aussi un moyen de de leur rendre hommage et de garder leur mémoire plus vive voilà il n'y a pas que les tirailleurs sénégalais on va retrouver justement les spahis et là je vais faire aussi un arrêt sur image parce que vous les voyez ici en déplacement avec des chevaux qui n'ont pas l'air très grands ce n'est pas pour rien si ces chevaux ne sont pas très très grands ce sont des chevaux qui sont vraiment privilégiés dans l'armée française et dans ses unités de cavalerie d'afrique ce sont les barbes et les arabes barbe un croisement avec le barbe et pur sang arabe ces chevaux ont prouvé depuis longtemps leur résistance et leur endurance c'est pour cela qu'on les privilégie et que ils font partie des compagnons de guerre et que même au delà de la première guerre mondiale ils continueront d'être utilisés voilà ça c'est aussi la suite l'armée des indes britanniques je me suis déplacé même si vous voyez à l'image un autre uniforme parce que les armées britanniques l'empire britannique de toute façon c'est une armée conséquente ce sont tous les continents qui vont envoyer et de très très loin l'australie la nouvelle zélande avec l'anzac ces forces militaires qui viennent de très loin et donc ici en uniforme on retrouve aussi de l'équipement très spécifique à l'armée anglaise c'est la toile web pour les cartouchières beaucoup plus léger du coup l'équipement et la besace moi je voudrais parler de cette immense cette immense mannequin qui présente en tout cas il a l'air très grand qui présente l'armée des indes britanniques il s'agit d'un cavalier encore mais j'aime bien ce sujet un cavalier du 34e horse puna c'est pardon puna horse dans l'autre sens c'est un des deux régiments indiens qui fait partie de la seconde arabade cavalerie brigade donc une cavalerie une brigade de cavalerie indienne en partie mais donc un des régiments uniquement indiens alors impressionnant par peut-être la longueur de cette tunique très 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 grande peut-être le gabarit aussi il y a encore l'idée d'élégance qu'on va trouver dans ces uniformes puisque les épaules sont mises en avant par de la de la de la maille de chaque côté pour protéger bien évidemment mais du coup qui va venir attirer comme ça l'oeil et puis ce magnifique turban en soit soit qui est reprise dans le même motif pour la ceinture qui est maintenue particulièrement par les cartouchières de la ceinture et puis on a comme ça une une allure de cavalier et d'une cavalerie qui ne va pas être non plus négligeable sur les champs de bataille le 34e puna va embarquer avec l'ensemble des unités de la seconde arabade cavalerie brigade dans le courant courant du mois d'août et va arriver à marseille à la mi octobre on va stationner un temps en égypte le puisqu'on passe par le canal de suez et qu'on passe pas loin du moyen orient donc les dardanelles l'empire ottoman ça commence aussi à se réveiller de ce côté là donc déjà des fronts qui commencent à un peu à à se multiplier ils arrivent à marseille vont remonter jusque dans le nord pas de calais et vont participer très rapidement au premier combat de la première guerre on est déjà au mois d'octobre donc la guerre de position est en train de véritablement de se mettre en place sur le front ouest le front ouest européen alors cette armée des indes elle est considérée comme la grande force structurée militaire de l'empire britannique on l'estime à environ un million deux cent mille un million cinq cent mille en termes d'effectifs avec tout ce que ça va comporter et puis c'est une mosaïque de d'indiens puisque l'inde est connue pour être une mosaïque de peuple de culture de religion on le retrouve dans cette armée cette armée très très professionnelle et militaire du coup l'hindouisme domine en termes de religion il ya toutes les variantes donc tous les us et coutumes qui vont aller avec le régime alimentaire vont être un casse tête très particulier pour pour l'armée britannique pour la couronne qui sont des peuplades considérées guerrières et donc je juste le temps que je me redéplace pour vous montrer des objets justement plus particuliers voilà qui concerne certainement les plus connus les sikhs et les gourkas alors ici dans l'image on a le la coiffe des gourkas alors selon les unités le bord était relevé d'un côté ou de l'autre à droite ou à gauche concernant le grain de café en raison de sa couture centrale qui donne vraiment l'impression quand quand on le voit par au dessus d'un grain de café de la forme d'un grain de café juste en dessous un poignard traditionnel gourkas encore en usage pour la symbolique qu'il peut avoir on va pas égorger de nos jours avec même si ça peut être discutable que de que de le posséder ce poignard courbe gourkas particulier donc les troupes vont en être équipés et avec son fourreau donc c'est de l'objet d'art en plus encore aujourd'hui et un objet qui traverse le temps puisque moi même j'en ai un à la maison c'est un pot à ablution et puisque des ablutions dans l'hindouisme ont une importance très particulière aussi dans les dans les rituels voilà et puis ça va me permettre aussi de redétailler un peu plus cette ceinture de soie ces cartouchières et l'ensemble de cet uniforme impressionnant de cavaliers indiens donc l'armée des indes en termes de chiffres aussi c'est 77 mille soldats indiens en 1914 donc les néo zéandais les les australiens ne sont pas encore des forces en présence et des unités britanniques j'en profite d'avoir quelques uniformes à proximité pour vous les montrer voilà côte à côte les forces britanniques sont déployés comme là je vous montre un uniforme de britannique qui se trouve au moyen-orient 250 mille soldats indiens donc 60 je reprends 77 mille anglais en 1914 250 mille indiens 50 mille travailleurs qui vont assurer toute l'intendance de cette armée très nombreuses ça représente 126 régiments d'infanterie et 39 régiments de cavalerie donc véritablement une armée structurée et nombreuses alors les combats dans le nord pas de calais vont mettre à l'épreuve un nos soldats indiens particulièrement le climat aussi il va y avoir de grosses pertes en fait de délai dès le début des combats jusqu'à l'automne 1915 automne 1915 on décide de redéployer des unités on va en envoyer en afrique et puis il y en a d'autres que l'on va envoyer au moyen-orient le moyen-orient c'est aussi une des inscriptions qu'il y avait sur qu'il ya toujours sur l'étendard du troisième rca le régiment de ce pays algérien donc finalement les hommes ici sont amenés à se croiser à se rencontrer c'est là où on a la dimension mondiale de cette guerre voilà pour l'armée des indes je vous propose une petite justement une petite excursion rapide dans le nord le nord de la france quelques portraits et le temps que je me déplace vers le dernier coup de coeur pour aujourd'hui donc généralement les soldats que l'on va retrouver dans les documents photographiques sont les sikhs et les gourkas il y avait bien évidemment les autres mais c'était les plus les plus guerriers en réalité les soldats les plus guerriers de tous les indiens que l'on recrutait dans l'armée britannique voilà je partage avec vous aussi ces photos du mémorial de neuf la chapelle un petit coin de paradis particulier pas un paradis au sens où on l'entend habituellement mais où le recueillement et le calme se fait ressentir dès qu'on passe cette porte tout est tout est fait dans ces dans ces monuments britanniques et ce monument indien en particulier où on ressent en fait aussi le un repos plus éternel et voilà j'avais envie de le partager dans ces coups de coeur pour rappeler la mémoire et le prochain et le dernier le voici l'image est peut-être un peu large mais vraiment c'est ce soldat qui se trouve pas tout à fait au centre de votre image qui se trouve plus sur la droite je vais aller le rejoindre c'est le mythe dans l'afrique coloniale allemande c'est le mythe des askaris les askaris ce sont des troupes de protection qui vont être créés en par recrutement local donc chez les indigènes des troupes de protection qui dans un premier temps vont être militaires et ensuite moins pardon qui vont être dans un d'une part militaire et d'autre part vont être policières les unités policières vont être placées sous l'autorité de l'administration coloniale et évidemment ce sont des services qui ce sont des unités qui servent à maintenir l'ordre dans les colonies les militaires eux vont porter un uniforme comme celui là vous vous rendez compte également qu'il n'est pas complet encore une fois cependant le tissu était le même pour le pantalon alors si on le regarde de haut en bas on a cette coiffe très particulière un bonnet auquel on a prolongé à l'arrière un couvre nuque et tout ça dans un tissu qui va être le même pour la coiffe la tunique et le pantalon un coton les cotons tissés mais assez léger et respirant parce qu'on est quand même dans des choses sur des latitudes les latitudes des grands lacs où on peut avoir des températures assez élevées toujours est il que ces askaris donc sont à la fois on pourrait dire aujourd'hui bien équipé parce qu'on a réfléchi à l'uniforme ils sont évidemment armés on trouve ici le fusil avec sa baïonnette les cartouchières et puis le coupe coupe un élément très particulier aux troupes africaines ces indigènes donc ont été créés en à la fin du 19e siècle en même temps que on a cette forte politique de conquête coloniale et militairement un mythe va vraiment se mettre en place avec un personnage c'est le colonel paul émile faune letto forbeck colonel pour l'instant général par la suite il va avoir le commandement en 1914 environ 2300 2300 soldats 2300 militaires il ya des allemands il ya essentiellement des indigènes et c'est lui qui va les emmener au combat en afrique et c'est là où l'afrique nous réapparaît comme un continent à part entière mais aussi à part dans les enjeux qu'il représente pour la grande guerre quand on parle de l'appel de l'afrique c'est aussi un appel en afrique qui va se faire pour l'afrique parce que les enjeux sont sont assez importants le togo le sud-ouest allemand l'actuel namibie et le cameroun sont les principales colonies allemandes et ses principales colonies allemandes vont tomber les unes après les autres et ce sont aussi des verrous stratégiques assez important cependant letto forbeck ne lâchera pas et va emmener ces hommes qui vont monter à 3600 allemands et 14500 ascaris face à environ 300 mille militaires des forces alliées des britanniques des portugais des belges etc de toutes les colonies qui les environnent il va tenir il va tenir parce qu'il va pratiquer avec ses hommes la stratégie assez particulière la stratégie de la guérilla de l'attaque surprise du sabotage et ces hommes ont une maîtrise de terrain qu'est la brousse une maîtrise hors pair ce que des troupes d'europe vont moins bien maîtriser et par lesquels elles vont certainement être un peu plus en désavantage donc nos ascaris vont combattre en fait sous le commandement de letto forbeck 12 jours après la signature de l'armistice on continue les combats 12 jours après la signature de l'armistice il est en échec et pourtant à son retour le mythe est déjà créé et pour ça je vais vous remettre justement quelques images vous le verrez en portrait alors je vais m'arrêter sur cette carte parce que on voit d'une part les colonies de 1914 colonie allemande 1914 et puis le projet qu'avait l'allemagne de conquérir finalement quasiment tout le continent voilà petite carte en bas à gauche il va rentrer en héros et pourtant pourtant il ne le sera pas de manière plus objective avec avec ses troupes de choc qui ont quand même marqué aussi l'histoire à la fois de l'armée allemande et l'histoire de l'afrique voilà c'est ces images qui vous permettent aussi de d'avoir un peu plus de compléments sur l'uniforme ici on a un clairon mais on voit qu'il ya des bandes moltière des brodequins on retrouve les cartouchières 1919 encore un arrêt sur image en 1919 la défaite est largement consommée le traité de versailles décide du sort de de l'allemagne en particulier il y a une redistribution comme si l'afrique était un gros gâteau il ya une redistribution des colonies allemandes et et donc des frontières aussi qui vont être modifiées mais une redistribution qui ne prendra pas en compte ceux qui ont combattu sur place ceux qui ont combattu aussi dans les tranchées au moyen orient et sur les différents fronts on se partage les grands les puissances se partagent cette afrique à nouveau et et vont laisser en germe bien d'autres choses bien d'autres histoires voilà donc un complément d'image trouvée sur internet cette fois ci n'ont pas des collections du musée mais qui rappelle l'histoire de ce colonel devenu général et la bataille les batailles oubliées de l'afrique pendant la grande guerre par eréfice un web documentaire vers lequel je vous oriente aussi car je l'ai trouvé assez synthétique est très bien fait évidemment et il inclut l'image de cette broderie par un artiste africain d'aujourd'hui mais qui montre aussi la portée mémorielle d'une telle histoire voilà une histoire aussi qui permet avant mon dernier mot une histoire qui permet de combattre un peu les idées reçues il ya encore quelques années quand on parlait de l'afrique quand on parlait de l'armée des indes des ascaris et et d'autres hein le japon d'autres unités et d'autres histoires parce qu'il ya aussi la contribution des civils aussi au sens colonial on on parlait de mémoire oubliée c'est comme de croire que la cavalerie en 1914 est complètement abandonnée alors qu'en réalité les unités montées vont être maintenues jusqu'à la guerre d'algérie j'insiste oui oui mais encore une fois je vous donnerai un autre rendez-vous pour en parler ces idées reçues aujourd'hui moi j'ai envie de les au moins de les reformuler on peut aussi aujourd'hui parler de réappropriation mémorielle par qui le voudra qui en a l'envie et le besoin peut-être aussi le la période de commémoration du centenaire a permis aussi de faire ressortir toutes ces toutes ces mémoires et donc de pouvoir faire parler ces collections d'ici et d'ailleurs sur ces sujets encore une fois un sujet relativement vaste alors avant de vous dire vous dire mon dernier mot j'espère que ce focus sans qu'il vous ait trop frustré vous aura quand même plus parce que le sujet est vaste et donc on vous donnera un rendez vous pour d'autres manières d'aborder l'engagement et le rôle des empires coloniaux durant la première guerre mondiale voilà je vous dis à très bientôt le prochain rendez vous c'est mercredi 14h30 toujours cette fois ci pour parler de bande dessinée et de grandes guerres voilà alors à très bientôt et restez fidèles au musée dans mon canapé